Merci à nos équipes sur Place à Cotonou. On referme cette édition avec la revue de presse. A la une, le président Damiba, ministre de la Défense. Entre commentaires et recueils d'appréciation des citoyens, les journaux en font largement écho à Hadisandamba. Damiba à la Défense, un pari politique risqué, affiche l'obsérateur Palga. Dans son regard sur l'actualité, le douanier des Quotidiens mentionne que si le ministre de la Défense et des anciens combattants a été débarqué, il faut croire qu'il n'a pas réussi à son examen. Comme quoi, c'est seulement une semaine après la fin de la première évaluation de son équipe effectuée du 29 août au 5 septembre par le chef de gouvernement que le ministre de la Défense a été la seule victime du réajustement ministériel entrepris le 12 septembre dernier. Autant le dire, Damiba va faire les choses par lui-même, estime l'exprès du Faso. Ce n'est sans doute pas la première fois qu'un président du Faso prenne lui-même en main le ministère de la Défense nationale. Rochmar Christian Kabouré l'a été deux fois, à chaque fois que la situation l'exige. Avant lui, Blaise Kompouré l'a été quand il s'est agi de mettre l'ordre dans les rangs des forces armées nationales, précise le quotidien bogolais. En ce moment difficile pour la nation qui fait face aux attaques terroristes, le président Paul-Henri Sandago Damiba veut, en un point douté, faire les choses par lui-même, exactement comme il estime qu'elles doivent être faites. Damiba n'a plus d'excuses, s'exclame le journal Le Quotidien pour sa part. Ce changement de cap pourrait enfin être le début d'une montée en puissance des FDS dans cette guerre ouverte contre le terrorisme, à moins que ce ne soit un nouveau coup d'essai, car les Burkinabés sont désormais habitués à ces multiples jeux de chaises musicales qui ont vu près d'une dizaine de chefs d'état-major général des armées défiler et presque autant de ministres de la Défense. Damiba est donc condamné à la réussite, conclut mon confrère. Alors, on ose croire que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba a fait le bon diagnostic et a amputé uniquement le membre infecté du corps pour rendre ce dernier plus prompt et apte à faire face à la principale adversité du moment, qui est le délitement de l'état au sens large du terme, estime le pays pour sa part. On attendra de voir les signaux qui seront donnés dans les prochains jours pour applaudir ou pour mot gréer, pour voir si l'agent a enfin décidé de prendre le destin de notre pays à main, mentionne le journal sur sa braise du jour. Pour le quotidien de 1 200 logements, il doit commencer par exemple à libérer la ville de Solenzo, qui est devenue le symbole de l'humiliation nationale avec l'occupation, semble-t-il, de la résidence du commissaire par les terroristes. Mais si, à Dieu ne plaise, la situation à l'intérêt du pays continue à aller de mal en pied, même une dissolution du gouvernement ne pourra pas calmer une opinion publique dont la sensibilité est déjà à fleur de peau et qui ne saura plus à quel béret rouge se fier pour sauver le pays, conclut le journal. Merci. Merci.